Rebonjour! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison du développement durable. Alors, la formation pour les personnes en recherche d'emploi continue. On est rendu à notre deuxième conférence. On va parler des perspectives de l'emploi en développement durable. On a eu une conversation à la même période l'année passée. C'est un petit peu une suite, puis la mise à jour du portrait de comment ça se passe et vers où on s'en va. Je vais céder la parole à Jean-Philippe Renaud, qui est directeur général de la Maison du développement durable. Mais juste avant de lui céder la parole, je voulais juste vous rappeler qu'on est sur Zoom et en diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Donc, bonjour à ceux qui sont avec nous en ligne. Je veux remercier notre partenaire Hydro-Québec, qui est le partenaire principal de la programmation, sans qui cette journée ne serait pas possible. Donc, merci à Hydro-Québec. Et puis, nos collaborateurs de contenu. On a Services Québec, on a PME Montréal et UQAM, notre grand partenaire cette année. Donc, Jean-Philippe, bonne conférence. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Philippe Renaud. Je vais y aller vite, on a juste 45 minutes. Ça va flyer, puis je suis sûr que vous avez plein de questions aussi. Je suis directeur général par intérim de la Maison du développement durable. Elle n'est pas assez en compagnie de Dominique. J'étais copanéliste, donc je n'étais pas dans le rôle actuel. Je vais agir comme modérateur aujourd'hui. J'ai Christelle Papineau à ma gauche. Christelle Papineau est la directrice générale de Rosévert, qui est une agence qui se spécialise en communication du développement durable. Jean-Philippe Martin, mon homonyme. On a cherché de la variété, donc deux grands slacks aux yeux bleus, blancs, avec le même prénom. Les mêmes cheveux aussi. Oui, non. Et puis, Dominique Daudier chez Environ Compétences. Merci beaucoup d'être ici. On va commencer avec Dominique qui va nous faire un aperçu du milieu de travail en développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler en développement durable? Et puis après, on va y aller avec une brève introduction de nos trois parcours pour rebondir sur la présentation de Dominique. Ça te va Dominique? Oui, parfait. Alors, merci. Je suis bien heureuse d'être avec vous parmi vous aujourd'hui. Je suis la directrice générale d'Enviro Compétences, comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'environnement. Depuis 17 ans, je fais partie des meubles. Et je travaille, on a quatre mandats principaux chez Environ Compétences. On est des experts en développement de compétences et en formation continue, spécialisés en environnement. On fait de l'information sur le marché du travail. Pour être capable de comprendre les enjeux, les solutions, les recommandations dans des problématiques de main-d'oeuvre. Il faut être capable de dresser un portrait. Alors, on fait des portraits. On fait des études sous-sectorielles, des études sur des sujets particuliers comme le portrait des femmes en environnement qu'on vient de lancer en septembre. Et le troisième mandat, on guide puis on aide les entreprises à faire du développement de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines. Alors, on est très populaire, c'est ainsi, parce qu'avec les problèmes de rétention et de recrutement que les entreprises vivent, alors ils nous demandent beaucoup d'outils. Et le quatrième mandat, on fait la promotion des métiers et des professions, des carrières en environnement. C'est un secteur qui est jeune, c'est un secteur peu connu. Alors, on doit effectivement faire de la valorisation puis de la promotion de ces métiers-là. Le marché du travail en environnement, puis quand moi je parle d'environnement, je parle de développement durable, je parle d'économie verte, de transition écologique, de transition énergétique, je parle de tout. Parce que dans ma tête à moi, tout part de la définition du développement durable, puis toutes les déclinaisons d'appellations terminologiques, ils proviennent du développement durable. Bien, si on se souvient du concept du développement durable, c'est l'environnement, le social et l'économique. Alors, tout doit se créer dans une perspective de respect en fonction de ces trois familles-là. Mais Dominique, comment tu mets une frontière à ta job? Parce qu'il y a des compagnies qui vont dire, ah oui, mais le développement durable, c'est notre ADN. Ça fait que c'est dans tout le monde. Puis quelqu'un qui, un explorateur, une compagnie qui va explorer les terrains pour du pétrole peut dire, bien, ça fait partie du développement durable. On répond à la demande énergétique cruciale pour chauffer les maisons, faire à manger, exploiter des champs. Donc, où est-ce que vous mettez la barrière? Bien, écoutez, il y a Statistique Canada qui nous aide beaucoup, parce qu'il y a des codes national de profession, puis il y a des codes, des codes, des codiciens qu'on appelle, c'est des codes nord-américains qui définissent des entreprises dans des secteurs d'activité. Ça fait que c'est pas trop difficile là-dessus. Mais je dois vous dire que les entreprises qui ont un ADN vraiment direct de l'environnement ont un impact significatif par leur activité, par leurs produits et leurs services sur l'environnement et la protection de la nature. Alors, une entreprise de gestes fossiles, d'énergie fossile, c'est pas une entreprise en environnement. Bien qu'elle tente de minimiser ses impacts, bien qu'elle ait des politiques de développement durable, ce n'est pas une entreprise qui est directement reliée au secteur de l'environnement. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Boralex, Boralex, c'est une filière québécoise qui produit et qui fabrique et qui installe des éoliennes puis toutes sortes d'énergies renouvelables. Bien, pour moi, dans ma tête, Boralex, pour moi, c'est une entreprise du secteur de l'environnement. Donc, tout le monde qui y travaille, chez Boralex, sont en développement durable? Non. Alors, tous les gens, il y a deux sortes de métiers. Il y a les métiers verts et les métiers verdissants. Les métiers verts, c'est les métiers dont l'ADN provient d'un programme de formation de diplôme directement relié à la protection et à l'impact environnemental puis à la protection de la nature. Et les métiers verdissants, ce sont des gens qui ont une formation dans un autre domaine, comme les communications, et qui, par un heureux hasard, se retrouvent dans des boîtes et apprennent à communiquer toute la responsabilité sociale, tous les projets écoresponsables et qui vont prendre des formations ici et là, tant à l'université qu'ailleurs, qui vont apprendre à communiquer de façon environnementale. Ça fait que ça, c'est des métiers verdissants pour moi. Alors, un autre exemple, un mécanicien d'automobile qui, traditionnellement, réparait des voitures à l'essence et qui, demain matin, va commencer à réparer des batteries électriques dans les voitures électriques, pour moi, ce n'est pas un métier vert, mais c'est un métier verdissant parce que l'impact qu'il a sur l'environnement puis sur la protection de l'environnement, ça a un impact direct. Est-ce que c'est assez clair? Oui, oui, parfait. On peut y aller au chiffre, excuse-moi, t'avoir amené sur une autre voile. Fort intéressant. Pas grave, c'est habitué. Écoutez, le secteur de l'environnement, c'est 74 000 emplois au Québec. C'est à peu près 12 000 entreprises qui sont directement connectées, comme je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. C'est un taux de croissance de l'emploi varié entre 8 et 10 % chaque année. C'est le secteur d'activité économique comparable à d'autres secteurs, mais qui a le plus fort taux de croissance. Alors, c'est un secteur qui est prometteur. Il est prometteur à plusieurs égards, mais il est prometteur parce que même si on dit que le Québec n'en fait pas assez, il en fait plus que peut-être le reste du Canada. Puis, en termes de positionnement, quand même, on a des initiatives et des chantiers qui vont vers de l'avant. Peut-être pas assez vite, peut-être pas assez puissant, mais il reste quand même que le Québec va de l'avant avec ses chantiers environnementaux, le chantier de la batterie verte. Puis, ça peut être discuté, puis on peut parler là-dessus, mais il reste quand même que le Québec, en termes de matière de réglementation, en termes de législation, est quand même en avant des autres provinces du Canada. Puis, sa stratégie, ils ont sorti le plan pour une économie verte. Puis, les objectifs du plan de l'économie verte sont bien positionnés. On réduit 37,5 % les gaz à effet de serre d'ici 2030. Comment on va y arriver? Ça, c'est une autre histoire. Mais ça va prendre des gens comme vous, ou qui allez vous réorienter, parce que je dois ré-influencer, à suivre un programme d'études en environnement, puis travailler en environnement. Mais ce sont ces gens-là qui vont faire toute la différence, qui vont faire en sorte qu'on va atteindre les objectifs du plan pour une économie verte. Les métiers de l'environnement, ils sont multiples. Souvent, on rencontre des gens au salon d'éducation ou des jeunes, puis la vision qu'ils ont est assez restrictive. C'est ou bien le gars qui court en arrière du camion de vidange ou de recyclage ou de compost, ou bien c'est le gars qui a un sarreau avec des grosses lunettes avec des fonds de bouteilles, puis qui est en train d'étudier des composantes marines et de la pollution. C'est pas ça, c'est pas juste ça l'environnement. C'est des gens qui ont une panoplie de métiers. À peu près 85 sont répartis. Et vous avez des gens qui travaillent dans les sols. Vous avez des gens qui travaillent dans l'air. Vous avez des gens qui travaillent au niveau des changements climatiques. Vous avez des gens qui travaillent au niveau de l'eau, un secteur qui est très problématique au Québec en ce moment. Vous avez des gens qui travaillent dans les matières résiduelles. Vous avez des gens qui travaillent en restauration pré-siniste. Vous avez des gens qui travaillent en gestion parasitaire. Vous avez des gens qui travaillent dans le secteur des énergies renouvelables, des énergies propres. Il y a environ à peu près une dizaine de sous-secteurs qu'on peut répertorier et qui donnent un éventail de métiers et de professions qui y sont associées. La particularité des gens que je fréquente depuis 17 ans, parce que j'en fréquente depuis 17 ans, c'est que je trouve donc que les gens sont passionnés. Ils sont passionnés, convaincus et convaincants. Tandis que dans d'autres secteurs d'activité économique, je ne sens pas cette vibe-là. Quand on travaille dans le plastique, quand je les écoute parler, je ne sens pas la vibe de la passion et de la croyance et d'avoir la foi. Alors, les gens de l'environnement, c'est ce que je sens. C'est vraiment la vibe quand je discute avec des gens. C'est vraiment ça qui ressort le plus. Les entreprises en environnement sont entre 10 000 et 12 000 au Québec. En plus de toutes les autres entreprises dans tous les autres secteurs d'activité économique, qui engagent des gens en environnement. Et de plus en plus d'entreprises emboîtent le pas, souvent parce qu'elles n'ont pas le choix, souvent parce qu'elles veulent faire une bonne figure de bon employeur. Mais peu importe la raison, c'est comment on va y aller, puis l'important, c'est qu'on y alle. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des départements qui engagent des spécialistes en environnement pour les mettre sur la bonne voie. Finir, le ministre de l'Emploi, au mois d'avril, m'a donné l'honneur de créer le premier pôle d'expertise en transition verte et la main-d'oeuvre. J'ai été très honoré parce qu'hier, je tenais une autre conférence à une autre place, puis je disais, Martin Luther King me disait « I have a dream ». Bien, moi, ça fait 10 ans que je rêvais d'avoir un observatoire des métiers verts et verdissants ou d'un pôle d'expertise, puis elle vient de me le donner. Quelle joie ! Bravo ! Elle m'a donné un demi-million pour réaliser le projet pendant deux ans. Je n'ai pas pris de vacances cet été pour être capable de créer le groupe de travail là-dessus. Je suis bien contente, ça a été un beau sacrifice. Et là, ce qu'on va faire, puis peut-être que vous ne vous sentirez peut-être pas interpellés, mais nous autres, on va faire le diagnostic ou le portrait des 28 secteurs d'activité économique au Québec pour savoir le niveau de maturité qu'ils détiennent en fonction de la transition verte. Ça fait qu'on va savoir que le secteur du plastique n'est peut-être pas rendu où il devrait être, puis on va avoir des recommandations, on va être capable de positionner des besoins, on va être capable d'identifier des compétences à développer, on va être capable de les aider après ça à développer des bonnes pratiques qui sont attachées à la transition verte et à l'économie verte, tous les noms que je vous ai nommés tantôt. Mais ça va être pour moi, ça va être le socle d'une réflexion collective de tous les secteurs d'activité économique. Peut-être qu'au bout de ça, il y en a qui vont se dire, on n'est pas intéressés, mais juste le fait de questionner, de sonder, de colliger l'information, puis de dresser la cartographie de la maturité de tous les secteurs d'activité économique par rapport à la transition verte, ça va nous donner des effets leviers extraordinaires pour le développement de programmes de formation, le développement de compétences, les bonnes pratiques en responsabilité sociale, en environnement, puis à ce moment-là, on va être capable d'émettre des plans d'action ou des recommandations pour que ces secteurs-là se prennent en main, puis qu'on aille tous dans la même direction. Donc, en bon français, on dirait « watch this space ». Tu en as beaucoup qui vont venir avec ces… Pas mal. Génial. Est-ce que tu permets que je prenne une pause et que je revienne avec toi vers deux questions, parce que je sais que tu pourrais meubler la prochaine heure, là, sans aucun problème pour nous informer plus sur les différentes facettes du développement de carré et des métiers. Mais on a deux bons exemples ici, donc je voulais leur donner un petit peu de temps. Je vais commencer avec Jean-Philippe Martin, chez Hydro-Québec, conseiller environnemental. Qu'est-ce que ça fait, ça, chez Hydro? Bien, en fait, moi, je pense que je suis panéliste parce que je représente… À la fois, j'ai deux chapeaux, puis les deux chapeaux, c'est les deux partenaires de la Foire de l'Envoi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Je suis à la fois, donc, c'est ça, conseiller expertise environnemental dans l'équipe de développement durable chez Hydro-Québec, puis je suis aussi chargé de cours à l'UQAM dans les programmes qui touchent risque, résilience, catastrophe, sciences de la terre, géographie aussi. Chez Hydro-Québec, moi, mon rôle, c'est vraiment de coordonner, piloter le plan d'adaptation au changement climatique. Mon expertise, c'est vraiment dans l'adaptation au changement climatique. Je viens du milieu de la consultation avant ça. J'avais démarré la ligne d'affaires chez WSP sur ce sujet-là. Puis, avant ça, j'étais un de ceux qui avait des grosses lunettes puis un sarreau en recherche. Donc, c'est un peu mon parcours. WSP, la grosse, grosse firme d'ingénierie au Québec, personne ne connaît de nom. Exact, mais ça le cachette tout le monde présentement. C'est ça. C'est ça. Qui embauche beaucoup. Et qui embauche beaucoup. Puis, bien, chez Hydro-Québec, qu'est-ce que ça fait un conseiller de développement durable? On a chacun, on présente nos dossiers ou notre pôle d'expertise. Et notre rôle, c'est de l'activer dans l'entreprise. Donc, c'est du travail matriciel, c'est du travail avec différentes équipes. C'est pas moi qui mets en place toutes les actions d'adaptation. C'est du travail de coordination, du travail de développement de programmes, de projets avec un jour des ingénieurs, un jour des planificateurs, un jour des gens qui sont au niveau plus stratégique, des équipes de gestion de risque, puis essayer de donner un peu de cohérence là-dedans. Génial. Donc, vraiment aider Hydro à se préparer au changement climatique. Exact. Moi, c'est ça mon rôle. C'est vraiment aider à faire face au défi lié au changement climatique. Donc, profil de recherche, puis après WSP, Hydro. On change de profil. Christelle, toi, tu viens d'un autre milieu. Je suis une verdissante. Voilà. Donc, comme j'ai appelé Piadi, moi, j'ai une boîte de communication qui s'appelle Rose sur Vert. Je fais de la communication environnementale. Donc, à mon compte, communication environnementale, c'est quoi? C'est de prendre un projet, un enjeu environnemental, puis de dire, bon, mais comment je peux le mieux communiquer pour que les gens qui reçoivent l'information comprennent, autant sur les changements climatiques, l'agriculture urbaine, etc. Mais j'ai aussi un chapeau qui est, je suis responsable d'une coalition qui s'appelle Sortons la caisse du carbone. Donc, on met une pression constructive sur la caisse de dépôt et placement du Québec pour les amener à désinvestir des énergies fossiles. Et c'est un peu mon parcours, moi, depuis les 20 dernières années. Je suis beaucoup dans les organisations environnementales. Moi, mon gros fun dans la vie, là, c'est qu'on fonctionne avec des normes sociales et c'est de pousser, en fait, nos gouvernements, nos décideurs, donc, parfois à changer, ces normes-là pour arriver à, justement, des standards plus élevés de développement durable ou d'essayer qu'ils soient beaucoup plus audacieux, qu'il y ait plus de leadership aussi dans leurs décisions. Donc, autant je le fais avec la coalition Sortons la caisse du carbone, mais je l'ai fait aussi avec l'organisation équitaire pendant plusieurs années également. Donc, il y a aussi ce volet-là dans notre travail en développement durable, ce travail de militants aussi, d'activistes. C'est ça que j'allais dire, beaucoup plus militants. Moi, je suis militante environnementale, mais j'aime bien travailler de façon constructive, essayer de mettre cette pression-là, justement, qui se veut saine pour moi, parce que souvent, on prend pour acquis certains standards environnementaux, par exemple, au Québec, les émanations des usines et tout ça. Il y a un travail qui est fait par plusieurs groupes, souvent, pour dire, écoutez, ça, ça n'a aucun sens pour la santé des populations environnantes. Donc, est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut changer les normes environnementales? Et donc, c'est ce travail de ces groupes-là qui travaillent au quotidien pour essayer, justement, qu'on arrive avec, souvent, un environnement plus sain, une protection de la nature aussi, faire attention à notre environnement, notre eau aussi. Donc, prendre en considération tout ce que nous offre la nature, finalement, et de faire en sorte que nos politiques publiques, nos réglementations, mais soient en cohérence, finalement, avec cette protection de la nature-là, pour qu'on ait un monde viable dans les prochaines années encore. J'espère. Absolument. Je pense qu'on est tous motivés par la même force. Moi, personnellement, j'avais cette motivation dès mes études, et j'ai décidé d'être verdissant. Donc, j'ai fait un bac en commerce après, en essayant de trouver une job là-dedans. Je n'ai rien trouvé. Le vocabulaire, il y a 20 ans, n'était pas développé. La responsabilité sociale des entreprises, ça ne voulait absolument rien dire. Une job en développement durable, ça voulait dire soit avec les animaux, c'est ça qu'on m'a conseillé au centre de carrière, ou bien en philosophie, parce que je questionnais l'éthique en affaires. Donc, j'ai dit non, ce n'est pas tout à fait ça. J'ai travaillé cinq ans dans un autre milieu. Je suis retourné à la maîtrise. J'ai fait une maîtrise en économie du développement et de l'environnement. C'est là que je ne sais plus si je suis vert ou verdissant. Et là, je suis rentré dans une boîte de conseil en développement durable, donc aider des grosses entreprises à faire des plans d'action, savoir c'est quoi leurs enjeux sur lesquels ils devraient travailler. J'ai eu beaucoup de chance de trouver une petite niche là-dedans. Donc, en 2005, je suis revenu au Québec après ma maîtrise et après cinq, six ans à l'étranger. Et là, une autre firme d'ingénierie qui a été bouffée par la commission Charbonneau. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en investissement responsable. Ça, c'est tout un autre domaine aussi. Donc, comment aider ceux qui se font taper dessus par les militants pour dire, sortons la caisse du carbone. Mais c'est tough. On s'en parle souvent, hein, sortir du carbone quand tu es au Québec ou au Canada. Donc, aider ça. L'année passée, j'étais un petit peu en retrait. Et puis maintenant, tout récemment, depuis moins de quatre mois, je suis à la direction générale de la Maison du développement durable. Donc, le monde change, hein, c'est vraiment complètement différent. Jean-Philippe, j'aimerais te faire rebondir là-dessus. Comment tu vois l'évolution auprès de tes collègues, peut-être tes collègues d'études il y a dix ans, là? Qu'est-ce qu'ils font eux autres maintenant, là? Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a dix ans, les équipes de développement durable, c'est souvent une personne. Donc, c'est la même personne qui devait un jour s'occuper de la mise en place de gestion de matières résiduelles, le lendemain, de partir à un programme de mobilité durable, puis le lendemain, je ne sais pas, de commencer à quantifier les gaz à effet de serre d'une entreprise. Puis aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus niché. Puis c'est intéressant parce qu'on peut aller beaucoup plus profondément dans les dossiers. Je pense qu'il y a 2005-2008, les compagnies voulaient avoir un responsable du développement durable parce que c'est un peu comme un poster boy finalement. Hé, regardez, on en fait du développement durable. Alors qu'aujourd'hui, compte tenu que c'est associé à des performances au niveau des investissements, il y a vraiment une pression très forte pour que ça soit un peu plus intégré. Puis pour ça, ça demande de la profondeur, ça demande du contenu. Ça fait que ça, c'est une chance de travailler sur des dossiers un peu plus de fond. Cependant, ce qu'on voit, c'est sûr qu'un peu tout le monde s'est dit, moi j'en fais, comme on dit, moi j'en fais du développement durable. On n'en a pas besoin, c'est de mon ADN. Moi, je fais de la finance, j'en fais de l'investissement responsable. Pourquoi j'ai besoin de quelqu'un pour venir me dire comment le faire? Donc, il y a ça aussi qui est un peu… Donc, il y a un clash. Avant, c'était peut-être niché aux géographes, à ceux qui venaient du sciences de l'environnement, à ceux qui ne savent rien sur tout finalement. Présent, je fais partie de ça. Alors que maintenant, il y a plusieurs autres verdissants qui s'en viennent dans le verre là aussi. Est-ce que tu as encore cette tension chez Hydro? Parfois, tu sais, le spécialiste en adaptation, t'es qui toi pour me parler de la résistance de mon barrage? On a toutes les normes qu'on ne peut pas imaginer chez tout. Pourquoi tu veux me poser des questions? Moi, je l'ai eu beaucoup dans ma carrière. C'est encore mon quotidien, je dirais, en toute franchise. Puis, tu sais, j'entendais Christelle dire justement, bien, tu sais, communication, avoir de l'impact, c'est un peu ça. Je ne suis pas au niveau militant, je ne suis pas au niveau des ONG ou des organismes qui font pression, mais c'est un peu ça aussi mon travail au quotidien, même à l'interne, convaincre, essayer de désamorcer les résistances qu'il peut y avoir au changement, tout ça. Donc, l'aspect communication, l'aspect réussir à développer des mécanismes de collaboration, bien, c'est essentiel si on veut réussir à provoquer des changements. Puis, c'est un peu tout ça qu'on veut quand on travaille en développement durable. Dominique, je rebondirais là-dessus. Moi, quand j'étais chez Dessau, une autre firme d'ingénierie, j'étais le directeur du développement durable. C'est la seule personne sur 15 000 employés qui travaillait en développement durable. La première chose qu'on a faite, c'est développer un centre d'expertise, pour aller voir les gens d'acoustique, les gens de gestion contaminée, les gens de gestion des déchets pour leur dire, « Non, mais vous faites partie de l'équipe développement durable. Il faut bâtir comme une équipe, un esprit d'équipe, une offre de service, une brochure. » Donc, est-ce que ça se démultiplie au point que vous en perdez vos petits ou vous êtes capable encore de bien démarquer? Il y a encore un effet de silo, là, d'un secteur à l'autre. Mais je pense qu'il y a quand même une sensibilisation qui se développe de plus en plus sur l'impact de chacun des spécialisations sur l'autre. Puis je pense que, je vais trouver ça bizarre, mais la pénurie de main-d'oeuvre, force, nous oblige à sortir de notre façon de penser restreinte. Ça fait que je dis aux employeurs, développez la polyvalence chez vos employés parce que si vous avez de la difficulté à trouver quelqu'un qui est spécialisé en ça, bien, peut-être que la personne qui a une compétence transversale peut développer cette expertise-là. Ça fait que tu brises les silos. La seule chose que, moi, je trouve un peu déplorable, c'est qu'on n'a pas brisé les silos entre le développement économique, le développement durable, puis la main-d'oeuvre. Ça fait que je dis souvent, bien, j'ai rencontré, j'ai eu l'honneur de rencontrer Benoît Charrette à mes bureaux, s'est déplacé. Puis j'ai dit au M. le ministre de l'Environnement, à toutes les fois que vous sortez un règlement, il y a des impacts sur la main-d'oeuvre. Puis vous n'avez pas le réflexe. Quand vous changez une norme environnementale, quand vous changez des standards dans la contamination des sols, bien, les techniciens, à l'autre bout, là, qui est sur le chantier, à faire des carottes, là, puis après s'envoyer au laboratoire, là, bien, les normes, s'ils ont changé, là, il faut leur former. Pas tout au complet, mais il faut faire des mises à jour. Ça fait que j'ai dit, le Québec, on n'a pas le réflexe main-d'oeuvre. Ça fait que c'est souvent travailler tout seul, puis entre les secteurs spécialisés en environnement aussi, on travaille tout seul. On travaille tout seul, on est spécialisé. Mais il faut quand même, là, faire une boucle. Puis je vais dire encore ce que quelqu'un disait, parce que j'aime ça, moi, les slogans. Tout seul, on avance plus vite. Ensemble, on avance plus loin. Ça fait que c'est le mot d'ordre que je dis à tout le monde maintenant. Oui, puis en développement durable, il faut faire les deux. C'est ça qui est top. Christelle, je voulais te laisser commenter aussi, toi, sur l'évolution. Tu sais, t'as non seulement été chez Équiterre, t'as aussi fait partie de l'organisation de la MDD au tout début. Ils s'en sont rendus, ou tes collègues. Comment tu vois le monde évoluer dans ce milieu-ci? Je ne sais pas si c'est particulier, là, parce que c'est vrai, j'ai travaillé sur le projet de la Maison du développement durable, donc qui a été initié par l'organisation Équiterre. Donc, une ONG qui n'avait pas tant de moyens, mais qui a réussi quand même à construire un bâtiment un des plus écologiques en Amérique du Nord. Donc, vous êtes dans ce type de bâtiment-là. Il y a eu une évolution, c'est particulier dans le monde des ONG, parce qu'on avait, je pense, beaucoup plus d'espoir, il y a 20 ans, à travailler beaucoup, beaucoup sur les enjeux environnementaux et sociaux. Mais, honnêtement, là, on voit que nos moyens sont plus grands, parce que les gouvernements mettent plus d'argent au niveau des changements climatiques. L'adaptation des changements climatiques, ça, c'est un milieu aussi qui va prendre beaucoup d'expansion, tout ce qui est adaptation aux changements climatiques dans les prochaines années. Mais, en même temps, si on veut parler des humains, bien, on est quand même de plus en plus éco-anxieux dans ceux qui travaillent dans ces ONG-là. On voit les changements climatiques, la menace arriver de plus en plus. Donc, c'est un peu paradoxal, parce qu'enfin, on a beaucoup plus de moyens, parce que les gouvernements, les tranches municipales, gouvernementales, par exemple, bailleurs de fonds, investissent davantage dans des enjeux qui nous touchent, sur lesquels on veut travailler. Et, en même temps, bien, c'est ça, on se dit souvent, bien, moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, mais ça aurait été le fun d'avoir cet argent-là ou ce leadership-là un peu avant. On a plus d'argent, mais on constate plus aussi l'ampleur de la tâche à faire. À faire. Et est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que le temps compte et tout ça? Ça fait que ça, c'est un peu ça. Mais sinon, on voit des super belles initiatives prendre vie. Tu sais, si on pense, ça fait longtemps, je parle d'Equitard encore là, mais ça fait longtemps qu'Equitard pousse pour qu'il y ait des aliments biologiques, par exemple, dans les hôpitaux, dans les centres des petites-enfances et tout ça. Puis là, on voit vraiment que ça prend de plus en plus d'expansion, ce genre de résultats-là. Mais c'est des résultats de 15 ans, finalement, de travail pour arriver à ça. Il y a des belles choses qui se passent présentement, mais c'est sûr que dans le monde des ONG, on sent un petit peu la fenêtre rétrécir, donc un peu d'essoufflement aussi à travers toutes ces années à mettre beaucoup d'énergie sur une problématique qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça fait que c'est un peu notre réalité en toute honnêteté. Merci beaucoup. Donc, non seulement, Jean-Philippe a parlé de spécialisation. On a un langage beaucoup plus développé, mais tu parles aussi de l'impact que ça a sur nous et nos collègues et qu'est-ce qu'il faut comme résilience personnelle pour travailler dans ce milieu-là. Il faut des valeurs très fortes. Je pense qu'on les a mentionnées. Il faut beaucoup de conviction aussi. Puis avoir cette envie d'en changer les choses. Finalement, essayer de trouver un sens aussi à notre travail. C'est ça que ça l'amène aussi, travailler en développement durable, assurément. Je reste avec toi, Christelle, parce qu'on parle de personnalité des gens. Les métiers en développement durable, quel type de personnes ça attire? J'ai fait un sondage très peu scientifique sur un échantillon très réduit des deux premières rangées ici, dans la salle. Il y a deux hommes sur 20. Ça fait un gros 10 %. Est-ce que c'est représentatif de la main-d'oeuvre dans ce milieu-ci? Non, c'est le contraire. Ah oui. Nous autres, on a fait le portrait. On a fait le portrait des femmes en environnement. Puis si on regarde les 74 000 emplois, 60 % sont occupés par des hommes. Puis 39,1 % par les femmes. Puis on a interrogé les femmes qui occupent des fonctions d'environnement. On peut aller consulter sur notre site dans la publication. Puis vous allez voir, la motivation, elle se regroupe beaucoup plus dans le service conseil, puis dans les laboratoires. Puis on leur demande leur motivation, puis qu'est-ce qui a fait qu'elles restent, les enjeux qu'elles vivent dans les entreprises, les enjeux de conciliation vie-famille, qualité de vie, au travail. On voit que le secteur de l'environnement a du retard là-dessus. OK. Christelle, est-ce que c'est ton constat aussi? Non, ce n'est pas du tout mon constat. Ça, justement, au niveau des ONG, il y a principalement d'avantages de femmes. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est une réalité qu'on a. Malheureusement, ça tend à changer parce qu'il y a plus de moyens, justement, qui entrent. Mais il y a aussi tout cet aspect du salaire. Dans longtemps, on a eu des salaires moindres peut-être que le secteur privé, par exemple. Et il y a un certain sacrifice à faire à ce niveau-là. Honnêtement, je trouve que maintenant, ça s'est beaucoup amélioré les conditions salariales au niveau des ONG, là, heureusement. Mais longtemps, justement, je pense que c'est au niveau de la société, mais la femme allait plus peut-être vers ce sacrifice au niveau du salaire, donc, et aller chercher un travail davantage au niveau de ses valeurs. Ça, c'est mon interprétation d'après toutes ces années. Mais j'attends quand même à voir plus d'hommes qui rentrent tranquillement. Donc, c'est très bien parce que longtemps, les postes de direction étaient occupés beaucoup par des hommes, et c'était les femmes qui étaient employées. Mais là, vraiment, les femmes prennent le leadership, on les voit davantage. Donc, ça, par exemple, c'est aussi réjouissant. Le leadership change même au niveau des ONG. J'ai le même constat que toi, là, pour avoir fait beaucoup de milieu de travail, là. J'ai travaillé chez Ernst & Young. Oui, il y avait plus d'hommes, mais beaucoup moins que comparativement à la moyenne de Ernst & Young. Chez Dassault, c'était pareil. Les jobs vertes, là, ou verdissantes, surtout. Je pense qu'il y a aussi une nuance vert-verdissante. Donc, dans les autres secteurs d'activité, là, il y a plus de femmes que d'hommes. OK. Puis, même moi, mon conseil d'administration, il y a 18 personnes, puis il y a quatre femmes. Oui. Puis, ce n'est pas parce que je n'en veux pas, là. Bien, il y a le niveau dédié de carrière complète, là. Je pense qu'il est encore débalancé, ça. Oui, probablement, oui. Dans la population générale. Oui, oui, oui. Il y a de la place. Moi, je trouve que mes statistiques, elles peuvent être prises négativement. Oui. Ou tu peux le prendre de l'autre côté en disant, bien, de ce cas, il y a des limites pour les femmes. Oui, surtout quand on cherche tous à atteindre une meilleure parité, là. Oui. C'est certain. Tu sais, tu as de la place pour les femmes. Tu sais, il n'est pas sursaturé. Il est ouvert, le marché, là, pour les femmes. Mais je reviens à ce que Christelle a dit aussi. Je pense que, tu sais, on en parlait hier, là, en anglais, on dit « caring », cette capacité que les femmes ont de penser plus large que juste leur petit job, puis ce qu'il y a devant eux à abattre comme besoin, là. Je pense que c'est le propre des compagnies, des jobs verdissantes, aussi. Oui, bien, beaucoup, en fait. Puis ça, c'est la littérature qui le dit. Moi, j'ai fait ma maîtrise sur les changements climatiques et la communication, puis je me suis beaucoup intéressée à la représentativité des femmes, justement, qui parlent de cette problématique-là dans les médias. Puis, il y avait beaucoup ça qui ressortait, cet aspect du caring, de prendre soin, les femmes. Moi, je parle principalement, j'ai étudié les ONG, bien sûr, mais il y avait cet aspect-là de pouvoir prendre soin des autres, mais prendre soin de la nature, de leur environnement. Et les femmes donnent vie, aussi. On a des enfants. On voit l'avenir arriver. Et souvent, les femmes vont dire « bon, bien, moi, il faut que je trouve un sens. Il faut que je met davantage l'épaule à la roue pour pouvoir assurer un avenir à mes enfants. » Donc, ça, c'est une autre réalité de pourquoi on voit peut-être plus de femmes au niveau des ONG. Ça, c'est une interprétation aussi scientifique. Chez Hydro, en développement durable, on est une équipe à peu près paritaire. Donc, on est une quinzaine en développement durable à peu près paritaire. Je n'ai pas pensé compter mes collègues. Je pourrais le faire dans ma tête. Avec, d'après moi, un petit peu plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est vraiment… Moi, je trouve ça intéressant. Et quand j'étais en génie conseil, l'adaptation au changement climatique, comparativement à peu près tous les autres aspects de développement durable, c'est un peu spécial parce que l'adaptation, on regarde l'impact de l'environnement sur notre système. Alors que souvent, quand on travaille en étude d'impact, qu'on travaille sur des questions de… … matière résiduelle… … matière résiduelle… … matière résiduelle… … acceptabilité sociale, tout ça. On regarde plutôt comment un projet, un système a un impact sur son environnement. Donc, l'adaptation, on est un peu plus dans la même logique que l'ingénieur. Et ça attire des ingénieurs quand même de s'intéresser à ça. On doit être en mode solution, tout ça. Et étonnamment, les ingénieurs qui s'intéressent davantage à l'adaptation sont davantage des femmes que des hommes. Donc, ça, c'était fascinant. Quand j'étais en consultation, toutes les ingénieurs dans notre équipe nationale, en adaptation, c'était exclusivement des femmes. On n'avait aucun ingénieur homme dans notre équipe. J'étais à Adaptation Futures la semaine dernière. Et pareil, dans les discussions très techniques, il y avait une très forte représentativité des femmes. Donc, ça permet peut-être aussi… On parlait d'opportunités pour les femmes de se retrouver un peu plus dans les métiers traditionnels qui, historiquement, étaient vraiment à très, très forte connotation masculine. Jean-Philippe a fait référence à Adaptation Futures. C'était une conférence la semaine passée à Montréal. Débile. C'était 2 000 personnes à Montréal juste pour parler d'adaptation au changement climatique. Ça se tient chaque année quelque part dans le monde. Moi, je me rappelle, je parlais de ça il y a 15 ans. J'ai essayé de faire des offres de services dans ce milieu-là. Il y avait comme trois firmes à travers le monde là-dessus. On aurait pu tous tenir ça dans mon salon. Non, j'ai un tout petit salon. Mais tous tenir ça dans ma ruelle. Et là, c'était 2 000 personnes qui s'étaient déplacées et encore plus en ligne qui étaient là. C'est incroyable. Je pense que c'est quelque chose qui était… Moi, j'étais fasciné parce qu'avec l'espèce… Moi, je parle souvent de la soupe aux alphabets. Maintenant, on parle de DD, de SG, de TCFD, d'ISSB et tout ça. On est super à bon dans les acronymes. Mais ça fait en sorte que Adaptation Futures, il y a quelques années, c'est très académique. Alors que maintenant, il y avait des représentants du milieu académique, bien sûr, des grandes organisations, des ONG, des ONG locales, des ONG internationales, des municipalités. Il y avait un cocktail d'acteurs. Puis je pense que c'est représentatif justement du fait que le défi environnemental est quand même… intéresse beaucoup plus… une plus grande diversité d'organisations aujourd'hui. Ça fait que ça ouvre les portes aussi pour agir dans différents milieux, différents types d'employeurs aussi. Je vais juste rebondir là-dessus parce que j'étais ce matin… justement, on parlait… c'est quoi les différences à travers les années. Mais je pense que justement, les métiers en développement durable se raffinent. Moi, je pense aux communications sur les changements climatiques. J'étais aujourd'hui à un événement justement qui regroupait juste des communicateurs et communicatrices sur les changements climatiques. On est en train de penser à comment raffiner nos communications. Maintenant, on pense à… il faut écrire des récits, utiliser des émotions. Là, à peu près dix ans, on n'était pas du tout… même cinq ans, on n'était pas du tout là. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu dis maintenant, c'est que finalement, on est en train d'essayer d'avoir des solutions beaucoup plus précises. Justement, on est en train d'ouvrir aussi les carcans. Donc, l'environnement rejoint le social, rejoint l'économique. Donc, je trouve qu'il y a une plus grande, en fait, possibilité de pouvoir justement discuter ensemble de tous ces enjeux-là et de ne pas être… d'être moins dans nos carcans finalement et de se rendre compte, bien, oui, l'environnement et la justice sociale et l'environnement vont ensemble. Tu sais, maintenant, on est comme, OK, il faut travailler ensemble pour essayer de faire avancer les choses. Donc, il y a cette ouverture-là. Je pense que la menace qui est un petit peu plus imminente nous permet aussi de raffiner nos stratégies, raffiner notre pensée et même nos connaissances finalement pour travailler en développement durable, vraiment. OK. Bien, merci beaucoup. C'est super intéressant. Vous êtes tous à la recherche d'emploi, là. Je vais… on va peut-être terminer dans les dix dernières minutes avec un sujet super délicat, là. Bien, vous voulez tous le savoir, comme les salaires dans ce milieu-là. Dominique, peut-être… je vais t'inviter. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire par rapport vers, vers 10 ans? Est-ce qu'il y a… Bien, on fait la prochaine, la deuxième édition de l'enquête de rémunération à partir de janvier. On avait l'édition de 2019. Ça fait qu'il y a quand même des majorations à faire importantes parce qu'on parle à peu près de 4 % d'augmentation de salaire dans le secteur, là, dans les dernières années. Avec l'indice du prix à consommation, ça augmente aussi la donnée des salaires. Mais ce que je vois, c'est que même des emplois qui ne demandent pas de formation, c'est-à-dire même pas de DEP, là, le niveau salarial est beaucoup plus élevé que dans certaines comparaisons dans d'autres secteurs d'activité économique. Ça fait qu'un éboueur, là, dans les entreprises qui travaillent, là, ils font entre 19 et 24 $ pour quelqu'un, là, qui, des fois, peut avoir même la difficulté à savoir lire et écrire, là. Et c'est souvent déjudiciarisé. Ça fait que je trouve quand même que c'est une belle intégration de la main-d'oeuvre qui est loin du marché du travail. Puis ça leur donne une perspective, une possibilité d'emploi. Puis ces gars-là font, quand tu dis les gars, je m'excuse, là, mais je pense qu'il y a 99 gars éboueurs, puis une fille ébouille. Je la vois quand elle chauffe le camion, en plus. Mais ils font entre 19 et 24 $ de l'heure, ce qui est quand même pas si pire, là. OK. Ça, c'est vraiment des métiers comme verts, là, dans les processus. Oui. Moi, je peux partager... Moi, j'ai toujours eu l'impression que j'ai fait un sacrifice sur mon salaire, là, par rapport à mes collègues de travail, là. Même, j'étais chez Ernst & Young, donc, c'est quand même assez cadré, là. Un directeur fait, comme, je faisais 85 000 $. Mais c'était une job phénoménale, là, où on se battait pour des petits mandats à 24 000 $ que tu devais renouveler aux six mois, que tu avais, comme, l'audit du comité légal qui te checkait, voir si ton mandat, qui était bizarre, là, pouvait passer dans le cadre de Ernst & Young. Donc, nous, on se battait comme des... comme des damnés pour avoir quelques mandats, et tu avais d'autres personnes directeurs à mon niveau, là, qui étaient, comme, depuis sept ans sur le compte de CGI, qui auditaient ça année après année. Les mains dans les poches, ils connaissaient bien leur job, même affaire que moi, même bonus que moi. Donc, nous, on se démenait pour ça. Après, chez Desso, ça a été un petit peu différent parce que, là, j'étais, comme, à part. J'étais... je relevais de la haute direction. Donc, j'étais, comme, à 95 000, pas de bonus et tout. Mais comparativement à d'autres collègues qui avaient, eux, choisi des voies connexes, là, en commerce, eux, ils tapaient déjà des gros salaires en consultation. C'était beaucoup plus facile s'ils n'avaient pas à se labelliser avec ce... Ah, bien, moi, je veux ce type de mandat-là. Mais le domaine de la gestion des ressources humaines vit la même chose. C'est qu'un directeur RH qui a tout en charge fait moins qu'un directeur des opérations qui fait juste diriger des opérations comptables. Alors que la directrice des ressources humaines, genre la santé, ce qui est au travail, l'hygiène, convention collective, aspect salarial. Moi, je me suis toujours... Moi, j'étais une ancienne DRH. Je me suis toujours battue dans un milieu de gars. Puis, j'en faisais deux fois plus que le gars à côté de moi. Puis, je faisais deux fois moins de salaire que lui. Puis, ça a toujours été le parent pour moi. Mais, mais, sachez que le monde change. Parce que toutes les entreprises, maintenant, doivent s'équiper, au moins faire semblant. Et donc, nous sommes un petit peu une ressource rare, là, des gens qui ont des compétences de base et qui sont capables de parler ce langage-là, qui sont capables d'appliquer une lentille développement durable là-dessus. On peut retourner au secteur des ONG, mais, Jean-Philippe, est-ce que tu voulais réagir chez Hydro? Comment ça se passe? Chez Hydro-les-Chansons, on est conventionné. Donc, on fait partie d'une grande classe de spécialistes. Où est-ce qu'il y a des spécialistes en environnement, des spécialistes en TI, indépendamment. Donc, c'est conventionné. Donc, on a des salaires de professionnels qui sont très intéressants, là, comme on y s'est indiqué. Et tout ça, donc, ça va aller des juniors à, je ne sais pas, probablement à 60 000, 65 000, aux seniors à 130 000, 135 000. Donc, c'est des salaires super décents. Dans les dernières années, en adaptation au changement climatique, chez WSP, quand on embauchait pénurie de main-d'oeuvre, on devait embaucher des juniors avec une maîtrise. C'est autour de 70 000, 75 000 en entrée parce qu'il y avait une grosse pénurie de main-d'oeuvre. Donc, je pense que ça s'est amélioré. Là, par contre, tu sais, il y a toujours, il y a deux choses. Puis, je vais passer la poc à Christelle là-dessus, mais il y a la job, puis il y a maintenant, tu sais, il y a le salaire, puis il y a l'impact, puis l'espèce de pourquoi, puis de sens qu'on donne au travail. Puis, des fois, c'est complètement séparé. Je sais que maintenant, dans tout ce qui est l'ESG, etc., dans les cabinets comme PricewaterhouseCoopers ou Ernst & Young, ils chargent le gros prix. Ils vont chercher des ressources à très haut salaire. Après, il faut voir, est-ce qu'on est prêt à travailler dans ces conditions-là, cette pression-là. Est-ce que c'est vraiment les mandats qui répondent à la fibre, à ce que je veux changer, au changement que je veux faire. C'est deux choses aussi. Oui, donc, personnellement, vos valeurs, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ces jobs-là où tu dis, est-ce que je contribue au changement ou je contribue à justifier le statu quo actuel. Moi, ça, c'est mes grosses anxiétés du soir. Donc, les ONG, juste pour dire personnellement, mon expérience, c'est que si tu veux t'approcher des six chiffres, tu n'as pas le choix d'être au sommet. C'est comme, il n'y a pas d'autre chose. Puis ça, ce n'est pas des jobs, c'est des vies. Oui, tu te dédies, vraiment. Mais c'est super important, qu'est-ce que tu dis, parce que souvent, oui, le salaire, c'est important dans la vie, mais il faut trouver un sens à ce qu'on fait aussi. Ça fait que des fois, on accepte que notre salaire est peut-être un petit peu moins élevé, mais on est heureux, on a peut-être plus de temps aussi pour la famille et tout ça. Donc, je trouve qu'il faut prendre ça en compte aussi quand on cherche un nouvel emploi, d'avoir un sens à ce qu'on fait dans la vie. Parce que oui, on peut arriver dans un milieu privé, peut-être que vous allez avoir des emplois avec un plus haut salaire, mais au bout du compte, est-ce que vous trouvez un sens dans ce que vous faites? Puis je pense que ça, ça nourrit. Et parfois, je trouve que c'est encore mieux qu'un gros salaire de pouvoir trouver un sens à notre travail. Ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas, parce que surtout quand c'est ta vie, puis que tu passes tout, parfois tu te dirais, je ne suis pas assez payé pour ça. Ça n'a pas d'allure. J'ai fait 14 heures aujourd'hui où je réponds à un téléphone le week-end ou des choses comme ça. Mais c'est vrai, moi, je rentre le soir, je peux expliquer à mes deux petits garçons dans ma job, puis je suis fier de parler de ce que je fais. Et si on a rendez-vous chez le dentiste, je n'ai jamais vu ça avant ailleurs, mais je peux prendre une journée de congé qui n'est pas sur mes congés, qui est mes journées personnelles maladie, même si je ne suis pas malade. C'est ça qu'on dit, mais souvent, les contextes de travail, moi, je parle encore pour les ONG, souvent, il va y avoir un peu plus de vacances, il va y avoir plus d'effectivité. Donc, il y a tout ça à prendre en compte quand on cherche un nouveau travail aussi, ces conditions-là. Puis moi, juste peut-être un commentaire dans votre recherche d'emploi. Mettez en valeur, pas nécessairement vos compétences techniques, mais vos compétences personnelles. Parce que le Bob Lesse, les employeurs me font des remarques, ce n'est pas vos compétences techniques qui font la différence, c'est votre savoir-être, votre capacité à résoudre des problèmes, à faire preuve de créativité, avoir une intelligence émotionnelle, d'être capable de générer des relations harmonieuses. Il y a beaucoup de qualités prédominantes dans la relation avec le travail que vous entretenez qui vont faire toute la différence. Vous pouvez avoir moins de compétences techniques, ça s'apprend. Mais le développement de savoir-être, c'est souvent de plus longue haleine. On n'est pas avec une intelligence émotionnelle, on la développe et ça prend du temps souvent. Bon, on me fait dire, on me tire la plogue, on va me débrancher bientôt, je suis désolé, je n'ai même pas pris de questions. Est-ce que vous restez un petit peu avec moi en avance s'il y a d'autres questions? Jean-Philippe, tu voulais dire quelque chose? Moi, je peux rester, il n'y a pas de problème pour des questions. Si il y en a qui veulent venir me voir, ça me fait plaisir. C'est bon, Marie-Anne, je m'excuse. Un grand merci, super intéressant. Je suis certaine que les gens vont vous approcher après ou poser des questions additionnelles. Merci à tous. Merci, merci, on a plaisir de la Merci, bonne chance. Applaudissements Applaudissements Donc, on va Sous-titrage Société Radio-Canada